L'homme a dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est ce qui est le plus grand. Il y a eu un peu de mal pour les gens et les autres. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est la même chose qu'on a fait le dimanche. Mais quand on a dit que c'était le premier ministre, il y avait des autorisations, des informations, des activités, des caravans. Mais nous sommes des caravans, ils n'ont pas été fait pour ne pas qu'à ce qu'on a. Mais c'est ça, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Si on a dit que c'était le premier ministre, on n'est pas le plus grand. On ne se retrouve pas trop. On ne sait jamais que les gens se réveillent. On ne sait jamais Jersey d'il en faveur. Il y a jamais eu de changement. Il y a toujours un monsieur. Il y a eu le vol, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a toujours eu le vol, il faut le dire. J'aimerais que ce n'est pas ce que j'ai vu aujourd'hui. Plus jamais ! Nous ne pouvons pas faire ça. Trop c'est trop. C'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on a tué ou tué. On a dit qu'on a abandonné Barthélémy Diaz. Mais on ne peut pas le voir. Et si on ne le voit aussi, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. On ne peut pas le laisser. Si on avait trois minutes de plus, on a dit que Barthélémy Diaz, Sibir, Keren. Mais où est-ce qu'on est ? Dans la bonne réelle où est-ce qu'on est ? Trop c'est trop. Plus jamais ça. En tout cas, sur le tour de Askan, on a dénoncé ce qu'on a dit. Et d'autres, on a aussi l'humain qu'on a tué depuis Dakar. Il n'y a rien à faire. Maintenant, on a abandonné le cadeau avec le Nathango Abbas Fahl, la coalition d'Askan aussi. Il est allé en train de se dérouler sur lesquels nous trouvons. On a besoin de tout le monde. 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 On n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. de tout le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Par ailleurs, le coordonnateur départemental de la coalition Yaïu Askanoui de Dakar. Je vais essayer, en quelques mots, de transcrire le message qu'il vient de délivrer en français. Vous l'avez constaté tous aujourd'hui. Le maire Barthélémy Diaz, qui est maire d'une commune et par ailleurs candidat de la coalition Yaïu Askanoui à Dakar, avait décidé de faire ce qu'on appelle un dokmok avec tous les membres de la coalition au niveau départemental. Vous, journalistes qui étiez sur le terrain ce matin, avez constaté la brutalité et la célérité avec laquelle le cortège du maire Barthélémy Diaz a été arrêté. Et lui-même, vous l'avez vu sur les images, a été victime de violences policières parce que la brutalité avec laquelle il a été arrêté est inadmissible. De quoi s'agissait-il ? Tout simplement d'une campagne qui va permettre au maire Barthélémy Diaz et aux 19 candidats de la commune de Dakar d'informer les Dakarois du meeting qui doit se tenir le 21 novembre 2021 au terrain de Kharial. Et ce qui est grave, c'est que M. Barthélémy Diaz a été arrêté dans sa commune, non loin de chez lui. Nous trouvons cela inadmissible. Dans quel pays sommes-nous ? Pour permettre à certains candidats de descendre dans la rue, de faire son dokmok, d'aller voir les Dakarois et de refuser cela à un autre candidat. Y a-t-il dans ce pays une justice à deux vitesses ? Y a-t-il des citoyens qui ont des chèques à blanc, qui peuvent faire ce qu'ils veulent alors que d'autres sont toujours contraints à certaines règles ? Nous ne pouvons plus continuer à accepter cet état de fait. Nous demandons à la police de rester plus professionnels. On ne peut pas arrêter comme ça un candidat et de surcroît un maire d'une commune comme un vulgaire malfrat. Cela est inadmissible. Et tout à l'heure aussi, la police s'est permise de charger même la commune de Mermos Sacré-Coeur parce que tout simplement, les jeunes étaient descendus pour demander la libération du maire Barthélémy Diaz. Nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Et nous demandons aux autorités de ce pays d'être beaucoup plus sérieuses. Nous demandons aux partenaires sociaux de parler à Makisal et à son régime. On ne peut pas interdire à un citoyen, Monsieur le maire l'a dit tout à l'heure, de faire valoir un droit garanti par la Constitution. Demain, nous tenons à le dire. Nous allons continuer notre dormant. Soit on l'accepte pour tout le monde, soit on l'interdit à tout le monde. C'est le message que nous, nous voulions faire passer. Il n'est pas accepté et il n'est pas acceptable que demain qu'on ne refasse pas la même chose. La police n'a qu'à nous encadrer, comme il l'a fait pour d'autres candidats que vous avez vus, il y a 48 heures, faire son dehontou, tranquillement, avec même une escorte policière. Et pourquoi on nous l'interdit à nous ? Parce que nous savons pourquoi on ne veut pas qu'on s'approche des Sénégalais. Parce que ces élections, nous les avons déjà gagnées. nous tenons à le dire encore une fois et nous le répétons. Demain encore, nous serons, nous tous, au niveau de la coordination départementale de Yehu Askanui, nous serons dans la rue uniquement pour distribuer nos flyers, parler aux Dakarois de ce que nous, nous comptons faire de Dakar, Inch'Allah, si nous gagnons et nous allons gagner le 23 janvier 2021. Monsieur le maire, je pense que c'est bon ? On vient de nous dire qu'il a été libéré. Et qu'il est chez lui. Et qu'il est chez lui. Nous attendons de voir. De toute façon, Monsieur le maire n'a pas... Non, nous ne confirmons absolument rien parce que Monsieur le maire, jusqu'au moment où nous parlons, n'a pas encore... Voilà. Donc, nous attendons, lui-même, qu'il appelle pour nous dire effectivement qu'il a été libéré. Mais même s'il était libéré, il ne devait même pas être arrêté pour être libéré. Il ne devait même pas être arrêté pour être libéré. C'est ça qui est extrêmement dangereux. Et demain, vous allez voir quelqu'un d'autre qui est insignifiant dans ce pays, mener tranquillement son Dohontou sans pour autant être inquiété. C'est ça que nous déplorons. Le deux poids, deux mesures. Le motif sur l'arrêt, est-ce que vous avez déjà un problème ? Non. On ne nous a rien dit jusqu'au moment où nous vous parlons. Si il a été libéré, ça veut dire qu'il n'y avait aucun motif valable pour l'arrêter. Il a été arrêté pour deux heures de temps. Et pourquoi ? Ça veut dire qu'il n'y a aucun motif valable qui a prévalu à son arrestation. Ce que nous continuons à dénoncer. Monsieur le Préfet, le Préfet de Dakar a bien sorti le candidat rappelant les dispositions des articles de le 96. Il a maintenant que c'est clair avant que les manifestations doivent être mises à une déclaration d'abord. Oui, mais ça, il doit le dire aussi. Monsieur le Préfet a la même promptitude, peut-être pour sortir un communiqué quand il s'agit de l'opposition. Mais est-ce qu'il a sorti le même communiqué quand un autre candidat à la ville de Dakar a fait son docent ? Est-ce qu'il l'a fait ? C'est ça que nous déplorons. Nous, nous sommes républicains. Nous sommes respectueux des lois et règlements de ce pays. Mais pourvu que ces lois et règlements soient respectés par tout le monde. Donc nous demandons à Monsieur le Préfet la prochaine fois d'avoir la même célérité et la même promptitude à dire ça à un autre candidat qu'il connaît très bien et dont je ne ferai pas la publicité ici parce que tout simplement donc son nom ne mérite pas d'être prononcé ici. Mais nous l'avons nous l'avons nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours fait. Monsieur le maire Cheikh Gueye l'a rappelé tout à l'heure les Sénégalais se sont toujours battus pour le respect des lois et règlements de ce pays. Les Sénégalais se sont toujours battus pour la démocratie. Madame Aïdenian ici présente en 2011 fait partie de ceux qui se sont battus pour que la démocratie prévale au Sénégal pour que Macky Salle même soit président de la République. Monsieur le maire Cheikh Gueye ici l'a fait. les jeunes Bassi Roussam les autres dames qui sont là se sont tous battus pour que la démocratie prévale. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que Macky Salle vienne et nous amène 10 ans ou 50 ans en arrière. Nous n'allons pas l'accepter et nous allons continuer à nous battre pour que les acquis démocratiques puissent être préservés. Ce n'est pas à Macky Salle de nous empêcher et il ne pourra jamais nous empêcher de nous battre quelle que soit par ailleurs la force qu'il prétend je dis bien qu'il prétend détenir. Il a oublié que la force appartient au peuple mais pas à lui. Il pense avoir le pouvoir entre lui la force entre ses mains mais il se trompe lourdement et il verra il verra il verra bientôt que nous n'accepterons pas que cela puisse continuer. le cadre du ministère de l'État a fait une déclaration il y a deux jours pour appeler pour proposer une charge de non-violence et manifestement a raison parce que tous les deux quand on se barricade est-ce que vous avez écho de cette déclaration de cette charge de non-violence et quelle sera la posture de Yéry Askan par rapport à tout ça parce qu'on va vers des élections manifestement qui seront affrement à discuter et ils proposent une charge de non-violence est-ce que vous êtes prêt à signer vous êtes aujourd'hui les représentants de Yéry Askan est-ce que vous êtes prêt à signer cette charge de non-violence ? Mais cette charge nous l'avons signée depuis longtemps nous avons dit je pense que vous l'avez entendu les leaders ont dit que la coalition Yéry Askan est promotrice de la paix dans ce pays regardez bien ce qui se passe vous les jeunes vous savez très bien que c'est toujours l'opposition l'opposition ne s'est jamais levée une seule fois pour attaquer le pouvoir à chaque fois qu'on veuille faire prévaloir un droit démocratique qui est le droit à la marche c'est en ce moment-là que l'Etat devient violent avec nous nous sommes pour la paix et c'est parce que nous sommes pour la paix que nous avons demandé à ce que les partenaires sociaux les chefs religieux parlent au président Makissal pour qu'il arrête de violenter l'opposition quand quelqu'un dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression je pense que c'est cette même personne-là qui est le promoteur de la violence parce qu'on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression et qu'elle va accepter elle est l'opposition à être réduite à sa plus simple expression elle sera obligée de réagir donc les germes de la violence politique dans ce pays sont du fait d'une seule personne c'est Makissal et nous sommes prêts à signer toute forme de charte qui va nous permettre d'aller vers des élections paisibles transparentes et que le meilleur puisse gagner nous sommes preneurs et nous allons tout faire pour promouvoir cette paix au Sénégal nous allons tout faire pour le faire maintenant nous allons laisser la parole aux jeunesses de la coalition Yéhu Askenui en l'occurrence Monsieur Basirou Sam qui va s'adresser donc à la presse Merci beaucoup Merci beaucoup aux camarades Abbas Fall et au maire Cheikh Gueye disons le message qu'on va lancer s'adresse directement à Makissal parce qu'il faudrait que Makissal connaisse son rêve est-ce qu'ils ont en 2021 et je parle sous le contrôle d'une camarade comme Aïda qui s'adresse en 2011 et en 2012 en 2011 et en 2011 qui s'adresse en 2021 et qui s'adresse à la table et qui s'adresse au même combat et qui s'adresse aux leaders et qui s'adresse en place de lobbyiste qui s'adresse à la maison et qui s'adresse à la maison et qui s'adresse à la maison mais qui s'adresse à la maison et qui s'adresse à la maison il faut que les gens vont aller faire la démocratie et ils continuent la démocratie sénégalaise est-ce que dans une république normale on peut nous faire un citoyen qui n'a pas des flyers et je rappelle que ce programme n'a pas démarré aujourd'hui il y a de cela des mois ils vont parler avec les sénégalais et Dakaroy avec notre candidat Barthélémy Jazz qu'on doit faire ce qu'on doit faire aujourd'hui ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire ce qu'on doit communiquer avec les Dakarois c'est qu'on doit s'ils refusent le droit à Barthélémy Jazz communiquer avec Dakaroy nous nous organiserons de telle sorte que le candidat n'a pas été à Dakar parce que les plus jeunes ne sont pas à Dakar un Sénégal et un Dakar ils peuvent laisser Barthélémy et Kouali s'il y a ou s'il y a tous les candidats ne s'il y a pas ce qu'on doit ce qu'on doit faire et je lance cet appel à la jeunesse Dakaroise plus particulièrement à celle de Yéhu Askeny qu'on doit s'il y a de la foule et de la faille Barthélémy Jazz n'a pas été à l'attention donc aujourd'hui qu'on doit s'il y a de l'attention ne serait-ce que pour Barth mais pour la démocratie sénégalaise le programme n'est pas qu'on a arrêté qu'on n'a pas à Dakar mais aujourd'hui on va s'il y a des candidats dans les communes indiquées on l'a fait et dimanche on l'a dit toute la jeunesse Dakaroise pour faire le meeting le préfet s'il y a ce qu'il a fait c'est qu'il s'il y a 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 des commissaires qui font ce qu'il s'il y a c'est que Barthélémy qui est avant tout un élu un maire il n'y a pas de violon pour qu'il s'il y ait qu'il s'il y ait un homme et qu'il ne s'il y ait qu'il 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 s'il y ait et que demain ils sont appelés à travailler avec le pouvoir qui sera là un ordre injuste un commissaire n'a pas le droit d'obéir force de l'ordi c'est son nom frère mais pour qu'ils n'y aient qu'ils doivent savoir que leur frère n'est pas que leur frère n'est pas qu'ils doivent arrêter ils sont payés pour gérer notre sécurité mais ils ne sont pas payés pour que tous les oppositions qui s'il y ait des frères n'ont pas des frères dans leur quartier qui s'il y a qu'ils ne veulent pas qu'ils n'ont pas ne sont pas les jeunes 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 les jeunes ne sont pas poussés sur le peuple et ce peuple restera debout pour protéger Barthélémy parce que nous l'avons choisi comme notre candidat et ce candidat nous comptons l'accompagner jusqu'à l'hôtel de ville de Dakar parce qu'ils savent que ce combat est perdu d'avance si les élections se tiennent il va gagner Dakar et offrirà de lui le maire de Dakar et Mel Kisale ne pourra pas empêcher cela il faut que toute la jeunesse se mobilise pour que Barth nous nous parlera à Dakar préparer notre meeting pour aller à Dakar au soir du 23 le prochain maire de Dakar c'est le message qu'on voulait lancer je vous remercie Aïda vous aurez la parole merci monsieur le maire je vous remercie je vous remercie à tous il y a l'heure qui n'est pas qu'on a fait tour de Dakar je vous rappelle article 10 de la constitution du Sénégal je vous remercie chacun a le droit d'exprimer de diffuser librement par la parole la plume l'image la marche pacifique pourvu que l'exercice de ses droits ne porte atteinte ni à l'honneur ni à la considération d'autrui aujourd'hui ce qu'on a fait c'est que et je rappelle il n'y a même pas trois semaines au niveau du plateau parce que il y a l'argument selon lequel il y a un périmètre de sécurité je rappelle que plateau il y a quelques semaines il y a un candidat sortant qui a fait tournée avec ses militants et le tournée bloqué la circulation il n'y a pas un attroupement et il n'y a rien et la loi elle doit être pour tous et pour toutes je vous rappelle que aujourd'hui Barthélémy Diaz est notre candidat et nous avons le droit de le choisir que nous ne pouvons que nous devons que nous devons nous devons nous devons la démocratie nous devons nous devons la dernière des choses nous avons des militantes qui ont été frappés qui ont été malmenés qui ont peut-être des militantes qui ont été dans l'hôpital pour les distribuer des flyers c'est pour renseigner les gens sur le meeting que nous avons ce dimanche je dis que c'est anormal la question pour la charte de la non-violence je dis que le YERI a été la première coalition à inspirer et à parler de non-violence parce que nous n'avons jamais été violents maintenant Barth est notre candidat c'est Dakar qui veut de Barthélémy c'est Dakar qui demande Barthélémy c'est la jeunesse de Dakar les femmes les adultes qui veulent de Barthélémy comme candidat et nous allons être à côté de lui pour qu'au soir du 23 janvier les règles qui ont gagné dans le département de Dakar je rappelle que lors de Barthes qui ont été entourés c'était la plupart des femmes et des jeunes qui ont été pour des violences et je le dis et je le répète nous sommes partis de la non-violence mais qu'on ne nous cherche pas qu'on ne nous cherche pas dans le sens où Barthélémy on a le droit d'aller au niveau de Pétersen on a le droit des médicaments on a le droit tous les 19 communes d'arrondissement parce que d'autres candidats le font même dans le département de Dakar dans les autres départements des candidats le font et jamais au grand jamais la police ne s'est levée et je dois dire que la police elle est au service du citoyen et jusqu'à preuve du contraire nous sommes des citoyens et des citoyennes qui ont le droit d'avoir une ambition et je termine par le dire quand on voit la présence ici des femmes je vous rendrai compte que les femmes sont avec Barthélémy que nous sommes avec lui et que nous n'allons pas laisser que nous nous sommes maltraités et qu'il soit en réalité l'agnon du sacrifice parce que c'est notre candidat et nous sommes parce que nous pensons que Barthélémy maire de la ville de Dakar nous attendons en tant que femme nous attendons en tant que jeune pour les projets qu'on veut qu'il réalise et pour terminer nous invitons toutes les Dakaroises à se mobiliser pour ce dimanche nous les invitons demain après demain et même peut-être ce soir à sortir nous sommes nous sommes à sortir parce que nous n'empêchons même si aujourd'hui nous devons aller parce que Dakar au-delà du discours va-t'en-guerre on est des hommes et des femmes d'idées Dakar il y a des gens qui veulent les mères fêter vous en aurez la confirmation pour ce dimanche je vous remercie vous avez déjà votre programme vous avez déjà un programme vous avez déjà un programme vous avez déjà un programme pour vous poser en fait la question est dans le sens où en tant que politique et des femmes très réfléchis nous ne sommes pas dans la recherche du bœuf et de faire du brouhaha comme vous dites mais nous avons fait une réflexion très poussée sur ce qu'attendent les Dakarois et je pense que même la présence du maire d'expérience qui vont nous dire parce que Dakarois je pense qu'aujourd'hui les femmes peuvent les dire sauf que les femmes peuvent les dire pour moi mais c'est parce que en réalité il y a un programme qui est là donc il y a le maire Barthélémy qui arrive on l'attend tout à fait c'est tout à fait c'est 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 tout ne bougez pas Barthélémy va venir on est on est il y a un une 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 l'autre une 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 Vous n'allez pas le dire. Vous savez quoi ? Je vais lui dire que les gens prennent. Vous savez ce qu'il y a, c'est qu'ils vont aller dans l'Ascadu. Non, c'est ce qu'il y a. Vous savez... Mani... Vous savez ce qu'il y a dans l'Ascadu. Vous savez ce qu'il y a dans l'Ascadu. Ils vont aller dans l'Ascadu. C'est ce que je veux dire. Mais on a besoin de l'Ascadu. Vous savez quoi ? Vous savez ce qu'il y a dans l'Ascadu. Ou à l'Ascadu. C'est ce qu'ils font. Ils font aller dans l'Ascadu. Je suis mort. Maintenant, on va aller dans l'Ascadu. On va dire que l'Ascadu est dans l'Ascadu. Il faut aller dans l'Ascadu.